L'annonce du décès de Lance Reddick a résonné tel un choc tant pour l'industrie du cinéma que pour ses proches. Stéphanie Reddick avec qui il était marié depuis 2011 s'est d'ailleurs exprimé au sujet de la mort de son époux survenue ce vendredi 17 mars. Pour rendre hommage à sa mémoire, cette dernière a publié un long message poignant sur Instagram et s'est adressé aux 141 000 abonnés de l'acteur, Lance nous a été enlevé bien trop tôt. Je vous remercie pour tout l'amour, le soutien et les belles histoires que vous avez partagées sur ces plateformes ces derniers jours. Je vois vos messages et je n'arrive pas à exprimer à quel point je suis reconnaissante de les avoir reçus, a écrit la femme du comédien. De nombreux témoignages d'affection ont en effet afflué à la suite de cette nouvelle tragique. Acteur depuis le début des années 2000, Lance Reddick a eu le temps de tisser de nombreux liens d'amitié sur les tournages. Albery, sa partenaire dans John Wick Parabellum s'étant pressé de saisir ses réseaux sociaux pour écrire quelques mots à son ami disparu, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille et à tous ceux qui ont connu et aimé Lance. Je n'oublierai jamais l'immense sourire et l'étreinte sincère que Lance m'a donné lorsque je suis entré sur le plateau de John Wick pour la première fois. Sa gentillesse, sa douce énergie illuminait toutes les pièces où il se trouvait et son cœur était plus grand que tout ce qui s'y trouvait. Le ciel a un autre ange. « Tu nous manqueras, mon cher ami. » a écrit la comédienne de 56 ans. Elle n'a pas été la seule, car le monde des jeux vidéo a aussi tenu à rendre hommage aux défunts. Lance Reddick, un passionné de jeux vidéo outre son activité d'acteur, Lance Reddick se plaisait à jouer de la console à ses heures perdues. Un centre d'intérêt qu'il avait combiné à ses talents d'acteur en prêtant sa voix au commandant sa valade en Destiny. En apprenant la nouvelle de son décès, les joueurs se sont d'ailleurs rendus virtuellement sur le lieu où le personnage incarné par Lance Reddick se trouvait. Bangui Studio à l'origine de Destiny a aussi fait part de sa tristesse dans un communiqué publié sur Twitter dans la soirée du 17 mars, Lance Reddick avait une présence emblématique à l'écran, dans Destiny et surtout, en personne, son amour pour notre communauté transparaissait à travers le commandant sa valade, dans son dévouement sans compromis à son métier et dans la gentillesse rayonnante qui touchait ceux qui l'entouraient. Dire qu'il nous manquera est un profond euphémisme. Repose en paix, Lance, a déclaré la Société de Développement. Face à cet élan, l'épouse du comédien n'a pas oublié de remercier cette communauté dans son message, et aux milliers de joueurs de Destiny qui ont joué en hommage à Lance, merci. Lance vous aimez autant qu'il aimait le jeu. Lance Reddick est décédé chez lui de cause naturelle. Il avait 60 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, bac gris du S1. L'apprené. 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 D'un coup d'embauche. Les erreurs. D'un coup d'embauche. Sous-titrage ST' 501